Jos Verstappen soupçonne la Mercedes d'Hamilton. Oh bah, ça alors ! Étonnant ! Jos Verstappen, le père de Max, ne comprend pas comment Hamilton a pu afficher une si grande vitesse de pointe en course au Brésil. Je n'ai jamais expérimenté une telle différence de vitesse d'une course à l'autre, dans toute ma vie. Évidemment, vous pouvez affiner votre nouveau moteur, mais est-ce qu'un Mercedes 9 se dégrade vraiment après deux ou trois courses comme on le dit ? Je ne peux pas l'imaginer. Et Verstappen a déroulé un argumentaire de point suspect, selon lui, dans ce que fait Hamilton. Il y a notamment ce mouvement au volant, qui est rappelé un peu l'audace. Un volant est là pour tourner à gauche ou à droite, alors pourquoi se déplacerait-il de l'avant à l'arrière ? On peut voir que quelque chose se passe. Après la course au Brésil, nous avons vu également Hamilton se faire remettre quelque chose par son entraîneur, puis retourner dans le cockpit. Je suis très curieux de savoir ce que c'est. Je crois qu'il est en train de psychoter là, Jos. Ça se trouve, c'est rien du tout en fait. Si vous assignez tout, c'est juste bizarre qu'il fasse soudainement une telle différence à ce stade de la saison. Il me semble vraiment qu'ils font quelque chose qui n'est pas autorisé, je ne veux pas perdre, mais il faut que ce soit juste. Si on perd, du coup. Alors, Jos a aussi révélé qu'il ne parle plus avec Wolf, directeur de Mercedes, depuis l'accès de son fils à Salustone. Nous n'avons pas parlé depuis, c'est vrai. Nature est apparue cette année, nous n'avons plus aucun contact l'un avec l'autre. J'espère pour lui que son fils n'ira jamais chez Mercedes, du coup. Enfin, à moins que Wolf prenne sa retraite à un moment donné et qu'il soit remplacé. Du coup, là, ça rouvrira la porte de chez Mercedes, j'imagine. Mais bon, tant que Wolf sera là, Verstappen n'ira pas chez Mercedes, même si Hamilton prend sa retraite, c'est clair. Bon, après, Wolf, peut-être qu'il partira en même temps qu'Hamilton. A voir. Le père du leader du championnat du monde s'inquiète de voir le retour en forme de Mercedes et le craint notamment pour ce week-end au Qatar. Bien sûr, j'ai peur de Mercedes en ce moment. Max le voit aussi, bien sûr. Il est fataliste et dit, la seule chose que je peux faire est de conduire le mieux possible. Max tient le maximum de chaque week-end et il va faire de même pour les trois dernières courses. Mais les règles doivent être les mêmes pour tout le monde et tout le monde doit les suivre. Néanmoins, Max a encore toutes ses chances car il a 14 points d'avance pour une bonne raison. Amen. Sur ce, je vous laisse réagir. Est-ce que vous pensez comme Verstappen senior que la Mercedes est illégale ? Même si, encore une fois, c'est juste des présomptions. Le mec, il a vu Angela lui donner un truc à Hamilton. Ça y est, c'est de la triche. Voilà, c'est quoi cet argument-là ? Apporter de vraies preuves, si c'est pour accuser les autres de tricher à un moment donné, voilà. Bon, je vous laisse commenter. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao.